Il était une fois, mais attendez, ceci n'est pas un conte comme les autres. En quoi est-il différent ? Eh bien voici, dans notre conte, les personnages ne parlent pas. Non, ce sont des instruments qui parleront à leur place. Comment c'est très simple. Chaque instrument, ou bien un groupe d'instruments, représente un personnage. Et lorsqu'un personnage parle ou agit, c'est l'instrument qui traduit ses paroles ou ses gestes en jouant un thème musical particulier. N'est-ce pas amusant ? Mais quels sont ces personnages ? Ce sont Pierre, le merle, le canard, le chat, le grand-père, le loup et les chasseurs. Mais les instruments, voici. Le merle, l'oiseau léger, c'est la flûte. Écoutez. Il y a le canard, ce hautbois mélancolique qui se dandine, mais c'est lui. Le chat aux pattes de velours, c'est la clarinette à la voix de velours. Il y a encore grand-père. Grand-père, c'est le basson, l'air grave et un peu grondeur. Mais voici le loup. Voici trois corps sombres et inquiétants sortant des profondeurs de la forêt. Et puis, gai, souriant, notre héros, Pierre. Ce sont les instruments à cordes clairs, harmonieux. Enfin, il nous reste les chasseurs. Écoutez-les qui tirent des coups de fusil. Écoutez les timbales et la grosse caisse. Et maintenant, imaginez dans un grand jardin tout émaillé de fleurs, une jolie maison. Au bas du jardin, une barrière et au-delà, une prairie. Tout au fond, la forêt sombre et mystérieuse. Or, par une belle matinée de printemps, le petit Pierre sortit du jardin et alla dans les prés. Sous-titrage Société Radio-Canada Il rencontra, perché dans un grand arbre, un de ses amis, le merle, qui se mit à siffler joyeusement. Sous-titrage Société Radio-Canada Tout est calme alentour, aucun danger à l'horizon. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Juste à ce moment, un canard franchit le portail. Se dandinant sur ses petites pattes, il semblait bien mélancolique. Mais en fait, il était enchanté. Quelle chance, disait-il. La voie est libre, je vais pouvoir joliment barboter dans la mare du pré. Sous-titrage Société Radio-Canada Quand il vit le canard, le merle quitta son perchoir et vint se poser sur l'air. Quel drôle d'oiseau es-tu, dit-il, tu ne sais même pas voler. Et toi, répliqua le canard, quel drôle d'oiseau es-tu, tu ne sais même pas nager. Et il plongea dans la mare. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Alors, ils se mirent à discuter, à discuter, à discuter. Le merle s'agitant sur la berge, le canard nageant furieusement dans la mare. Tout à coup, Pierre aperçut. Oui, c'était bien cela. Et là, le chat rampait dans l'herbe, se rapprochant, se rapprochant du merle. Quant au chat, il se disait, ce stupide oiseau est en train de se quereller, je vais en faire mon déjeuner. Et il approchait sans bruit. Attention, cria Pierre au merle qui en un clin d'oeil s'envola et regagna l'abri élevé de l'arbre. Le canard, indigné de la conduite du chat, cactait vigoureusement. Bien en sécurité, dans la mare. Le chat regardait le merle. Est-ce que je grimpe ? Est-ce que je ne grimpe pas, pensait-il. Avant que j'atteigne le milieu de l'arbre, ce maudit oiseau se sera envolé. C'est alors que grand-père apparut, très en colère de voir Pierre dans la prairie. Cet endroit est dangereux, très dangereux, dit-il. Et si le loup sortait du bois ? Sous-titrage Société Radio-Canada Mais Pierre, qui était bien un peu espiègle, riait des conseils de grand-père. Voyons, il n'était pas gaillard à avoir peur du loup. Mais grand-père, saisit Pierre par le bras, le ramena dans le jardin. Et ferma solidement le portail. Il était temps. À cet instant précis, un monstrueux loup gris apparut à l'orée du bois. Au revoir. Au revoir. C'est parti. Le chat se retrouva dans l'arbre. Le canard était si épouvanté que, perdant la tête, il sauta hors de la mare. Puis il s'enfuit à toute vitesse. Mais que pouvait-il contre le loup qui approchait ? Plus près, plus près, plus près encore. Alors, un bon, un claquement de mâchoire, avalez le canard. Voici où en sont nos personnages. Le chat est agrippé à une branche. Le merle est perché sur une autre branche. Assez loin du chat. Et en bas, le loup fait le tour de l'arbre, grondant et guettant le reste de son déjeuner. Loup. 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 Cependant dans le jardin, Pierre qui ne craignait pas le loup, n'est-ce pas, surveillait le manège. Soudain, une idée, il court à la maison, en ressort muni d'une corde, et le voici qui se hisse sur le mur du jardin. Or, l'arbre dans lequel sont perchés ses deux amis pousse le long du mur. Pierre saisit alors une branche et l'instant d'après grimpe dans l'arbre à son tour. Puis il dit au merle, plonge vers le loup et vole, tourne autour de lui, agace-le. Détourne son attention mais sois prudent, ne te laisse pas croquer. Le merle n'était pas très fier mais il fit ainsi. Vif comme l'éclair, insaisissable comme le vent, il exaspérait le loup et l'obligeait à tourner le dos à l'arbre. Cependant que le monstre faisait claquer ses mâchoires férocement pour le saisir. Le loup crut devenir fou. Il fit tout pour attraper le merle mais le merle trop malin et d'autant plus agile que la frayeur l'aiguillonnait, lui échappait toujours. Pendant ce temps, Pierre faisait de sa corde un lasso et laissait descendre la boucle à hauteur du loup. Il passe doucement cette boucle autour de la queue du loup et tire de toutes ses forces sur la corde à en perdre l'équilibre. Le loup, se sentant pris au piège, se mit à faire des bonds sauvages et désordonnés pour se libérer. Mais le petit Pierre qui n'avait pas peur du loup et qui était aussi malin que le merle, attacha la corde à la grosse branche où il était assis. Si bien que plus le loup sautait, plus il tirait sur la corde et plus le nœud se resserrait autour de sa queue. Le loup sautait Alors, quand tout fut fini, des chasseurs sortirent de la forêt. Car ils suivaient la piste du loup et tiraient des coups de fusil pour se donner courage. ... 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